C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République de Vanuatu et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée Générale. Votre Excellency, Président de la 70e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies, Excellences, Chef d'État, de Gouvernement et de Délégation, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, Vanuatu est honoré de se joindre à d'autres éminents orateurs qui ont pris la parole avant moi pour vous féliciter de votre accession à la présidence de la 70e session de l'Assemblée Générale. Soyez assurés du plein appui de ma délégation. Avec votre leadership, nous sommes confiants que vous nous guiderez avec succès pendant cette session. Je tiens également à exprimer mes remerciements chaleureux au dernier Président de l'Assemblée, Son Excellence, Monsieur Sam Koutessa. Son leadership exemplaire a permis de faire de grandes réalisations qui continueront à façonner et à renforcer les Nations Unies pour lui permettre d'exécuter son mandat de façon efficace. Monsieur le Président, aujourd'hui nous nous réunissons à une croisée des chemins critiques de l'histoire qui nous présente une occasion unique de changer de façon positive les vies de millions de personnes à travers le monde, en particulier les plus désavantagées. Monsieur le Président, la crise financière mondiale de 2008 a changé de façon spectaculaire le paysage financier mondial. La crise bancaire a entraîné un chômage sans précédent et une faible croissance économique à travers le monde. Les impacts des crises financières mondiales continuent à être ressentis et l'instabilité récente des marchés financiers mondiaux a créé encore plus d'incertitudes. Monsieur le Président, mis à part ce défi économique mondial, nous sommes les témoins d'une crise humanitaire sans précédent causée par des conflits et la violence. D'après le Haut-Commissaire pour les réfugiés de l'ONU, il y a actuellement plus de 60 millions de réfugiés, un nombre record jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur le Président, le changement climatique continue à être un défi majeur pour le monde et une menace majeure pour les petits États insulaires en développement. Et son impact ne peut être sous-estimé. L'élévation du niveau de la mer, les impacts d'El Niño et des tendances climatiques défavorables semblent montrer un avenir sombre pour l'humanité. Les perspectives économiques mondiales incertaines, l'impact négatif du changement climatique et les crises humanitaires signifient que les tâches devant nous pour réaliser les objectifs à l'horizon 2030 sont d'autant plus difficiles. Cette réalité exige une action collective immédiate. Monsieur le Président, si nous ne trouvons pas une solution à ces crises mondiales aujourd'hui, nous courrons le risque de créer un monde où il n'y aura pas de perspectives de paix durable et de sécurité. Pour la communauté mondiale, cette réalité exige des actions globales pour faire en sorte que la paix, la prospérité et la sécurité soient maintenues à tout moment à l'avenir. Il s'agit du leg le plus important que nous pouvons donner aux générations futures. Monsieur le Président, je me félicite du thème de la 70e session de l'Assemblée générale. Les Nations unies à 70, la voie en avant pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Ce thème est opportun et pertinent en ce qui concerne les développements mondiaux actuels. La paix, la sécurité et les droits de l'homme sont des piliers qui se renforcent mutuellement pour le développement durable réussi et sont en conformité avec la Charte des Nations unies. Cette année, nous célébrons les 70 ans de l'existence des Nations unies. Et alors que nous réfléchissons, on peut dire que l'ONU a fait beaucoup. Jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de guerre majeure, des millions de personnes ont pu échapper à la pauvreté extrême et un progrès remarquable a été fait en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais malgré ces réalisations, des défis significatifs demeurent devant nous. Monsieur le Président, la crise humanitaire causée par les conflits et la violence nous montre le côté sombre de notre humanité, le monde des nantis et des démunis. Les grandes puissances doivent faire davantage pour fournir une assistance, pour faire face à l'augmentation de la population de réfugiés. Et j'exhorte les pays qui peuvent le faire à envisager avec sérieux de donner davantage à l'appel humanitaire des Nations unies. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de nous pencher sur les causes profondes de ces conflits. Faire face à la pauvreté extrême, la faim, le manque de bonne gouvernance, l'absence de respect de l'état de droit, une croissance économique faible, l'augmentation des inégalités et le chômage des jeunes. Un développement durable et inclusif est par conséquent d'une importance extrême pour préserver la paix, les droits de l'homme et la stabilité dans le monde. Je me félicite de l'approche du secrétaire général des Nations unies pour faire face à ces crises humanitaires dans une perspective de droit de l'homme. Monsieur le Président, à la lumière de ces défis mondiaux, le rôle de la diplomatie préventive en tant qu'instrument clé pour le maintien de la paix mondiale et la sécurité à travers le monde est d'une importance cruciale. Le rôle des femmes dans ce domaine devrait être renforcé et la diplomatie préventive est là où la plupart de nos efforts devraient se concentrer. Vanuatu jouera toujours le rôle qui les revient pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Le déploiement de nos casques bleus en Côte d'Ivoire et en Haïti sont le reflet de notre engagement vis-à-vis de cet effort. Monsieur le Président, dans le cadre de la réponse de la communauté mondiale, nous nous sommes embarqués sur trois programmes mondiaux ambitieux. L'adoption du programme à l'horizon 2030, ainsi que le programme d'action d'Alice Abeba, ainsi que l'accord sur le changement climatique qui sera conclu à Paris plus tard cette année. Monsieur le Président, le programme à l'horizon 2030 promet d'être porteur de transformation, en particulier ceux qui sont en marge de la société. Les OMD ont contribué immensément au progrès humain dans des domaines tels que l'égalité hommes-femmes, la réduction de la pauvreté extrême et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, même s'il est encore possible de faire davantage. Le programme à l'horizon 2030 couvre toute une série de domaines qui sont pertinents pour le développement durable de mon pays et qui sont le bon complément de nos aspirations de développement durable nationaux. Monsieur le Président, nous félicitons l'établissement de l'ODD 14 sur la conservation et la gestion durable des océans et des mers. Pendant trop longtemps, nous avons observé le déclin de la santé des océans et de la mer, notamment la mort du corail, la pollution marine, les dommages aux écosystèmes côtiers, le déclin des stocks de poissons et l'acidification des océans. Nous reconnaissons qu'il est nécessaire d'avoir un cadre dans lequel la mise en œuvre de l'ODD 14 pourra être évaluée progressivement, qu'on l'établisse déjà long et qu'on le fasse avancer pendant toute la durée du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Et par conséquent, nous sommes en faveur de l'organisation de conférences triennales des Nations Unies sur les mers et les océans qui serviront de moteur pour la réalisation de l'ODD 14. Monsieur le Président, je suis ravi de voir que l'accent sur l'égalité homme-femme est une partie intégrante du programme 2030. Dans mon pays, parvenir à l'égalité entre les sexes continue à être un défi compte tenu de notre tradition et de notre culture. Néanmoins, la volonté politique à promouvoir les intérêts des femmes reste sans faille. Des progrès notables ont été réalisés en termes d'accès à l'éducation de base, aux services de santé. Plus en plus de femmes occupent des positions importantes dans les conseils municipaux. Et les femmes, aujourd'hui, ont un meilleur accès à des services financiers de base. En tant que dirigeant de mon pays, j'aimerais voir des progrès tangibles pour ce qui est de la promotion des femmes et des filles et leur participation active dans le leadership national. Ces progrès pourraient être accélérés si davantage de ressources financières étaient canalisées pour aider mon gouvernement à faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Monsieur le Président, le succès du programme à l'horizon 2030 dépendra de l'accès à des ressources financières abordables, l'accès aux technologies appropriées et l'amélioration substantielle des capacités nationales. En ce qui concerne l'accès aux ressources financières, le programme d'action d'Alice Abeba, récemment adopté, a repris la plupart de ces questions. Il est maintenant important que nous mettions en œuvre rapidement ce programme. Je me joins à d'autres dirigeants du monde qui ont demandé à tous les pays développés d'honorer leurs engagements en termes d'APD, tels que convenus dans le consensus de Monterrey et la déclaration de Doha. L'objectif d'APD de 0,7% du RNB et également l'augmentation de l'objectif de l'APD de 0,2% du RNB pour les PMA d'ici 2020 doit être réalisé. Atteindre ces objectifs est essentiel pour que nous puissions réellement réaliser ce programme à l'horizon 2030. Des initiatives de financement pour le développement par le biais de coopérations Sud-Sud sont complémentaires et continueront à rester essentielles. Et à cet égard, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le président de la Chine, Son Excellence M. Xi Jinping, pour son annonce récente lors du sommet sur le développement que la Chine va fournir 2 milliards de dollars supplémentaires, 2 milliards de dollars aux pays en développement. Ce genre de gestes et de bonne volonté sont la preuve d'action réelle et de véritable partenariat. Monsieur le Président, l'accès aux technologies est également essentiel pour parvenir au développement durable. Je me félicite de l'initiative des pays les moins avancés d'établir une banque technologique à Istanbul. Mon gouvernement aimerait que cette initiative se concrétise rapidement. Dans le domaine de la technologie et en particulier le développement des TIC, Val-Noua Tou a fait des progrès formidables ces dernières années. Et grâce à cela, nos efforts ont été reconnus le week-end dernier, lorsque Val-Noua Tou a fait partie de quelques autres pays qui se sont vus présenter un prix de développement des TIC des Nations Unies. Ceci montre le rôle transformateur que les TIC jouent pour améliorer les vies de nos populations. Les TIC continueront à être un des outils principaux pour la mise en œuvre et la réalisation des ODD. En ce qui concerne l'amélioration des capacités des pays, j'exhorte les Nations Unies à aider les pays en développement, en particulier les POID et les PMA, à développer leurs capacités statistiques. Pour les petits États insulaires en développement, ceci reste un défi. Et comme nous le savons, c'est le fondement le plus important pour formuler des politiques basées sur des données et également pour évaluer les progrès dans la réalisation du programme à l'horizon 2030. Monsieur le Président, pour les petits États insulaires en développement tels que Val-Noua Tou, le changement climatique reste la menace principale à la réalisation de notre développement durable. Je suis par conséquent reconnaissant de voir que le programme 2030 souligne l'importance du changement climatique, comme on le voit dans l'objectif numéro 13. Néanmoins, il est important pour nous de noter que cet objectif n'aura un sens que si un accord de Paris favorable est conclu cette année. Monsieur le Président, le lien entre le changement climatique et le développement durable est clair. Pour faire face au changement climatique, le développement durable pour les PEID ne pourra pas être réalisé. Cette année, Val-Noua Tou a subi l'impact d'une tempête tropicale de niveau 5, qui a touché 60% de la population et qui a un impact sur 64% de notre économie. D'après nos évaluations, cela va prendre de nombreuses années et plus de 500 millions de dollars pour reconstruire notre économie. Je saisis cette occasion pour remercier la communauté internationale pour leurs réponses rapides sous forme d'aide immédiatement après le cyclone, avec des secours d'urgence et des opérations d'urgence. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre coopération pour nos efforts de relèvement et de reconstruction que nous venons à peine de commencer. Monsieur le Président, les dirigeants des îles du Pacifique continuent à faire entendre leur voix concernant la préoccupation par rapport au changement climatique. Nous demandons un accord contraignant, limitant l'augmentation des températures dans le monde bien en dessous de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et qu'il y ait également un système concernant les pertes dans cet accord. Et nous espérons également voir un ensemble de mesures pour les pays de l'annexe 1 pour qu'ils reçoivent 1 milliard de dollars par année d'ici 2020 pour financer notre besoin d'adaptation et d'atténuation. La déclaration sur notre voix collective lors de la conférence de Paris et notre appel à sauver la planète pour nous et pour les générations futures. Mis à part le fait de se concentrer sur le changement climatique, nous sommes également mis d'accord pour accroître la connectivité régionale, renforcer la croissance économique pour garantir la paix et la sécurité dans notre région. Toutes ces initiatives sont en conformité avec le programme à l'horizon 2030. Les relations entre les Nations unies et les organisations basées dans le Pacifique sont essentielles pour mettre en œuvre ce programme 2030 et la voie de Samoa. L'adoption récente de la résolution de l'Assemblée générale sur les relations entre le secrétariat du Forum des îles du Pacifique et les Nations unies est bienvenue. Cette coopération doit maintenant se traduire par des actions concrètes. Monsieur le Président, ma délégation souhaite rappeler aux Nations unies de ne pas perdre de vue les questions de décolonisation à la lumière de défis émergents que nous devons examiner collectivement. Vanuatu demande à la famille des Nations unies à se concentrer aussi sur les voies et moyens pour trouver une solution à ces questions qui n'ont que trop duré. Les membres de l'ONU doivent se rapprocher de leur objectif de la décolonisation. Le droit à l'autodétermination a été une lutte depuis de nombreuses générations. Nombre de personnes ont perdu leur vie dans ce processus. Ils rêvent qu'un jour, les Nations unies et toutes les nations plaidant pour les principes démocratiques qui sont toujours à l'état de rêve, ces personnes espèrent que leurs voix seront entendues et que leur droit à l'autodétermination sera réalisé. Monsieur le Président, l'ONU doit poursuivre le travail du Comité sur la décolonisation pour qu'il y ait un dialogue significatif, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Nous remercions le gouvernement de la France pour leur coopération, pour faire avancer ce processus de décolonisation. Et dans le cadre de cet effort important, il faut que toutes les parties maintiennent le dialogue et veillent à ce que toutes les questions soient examinées. Monsieur le Président, j'aimerais cesser sur l'occasion pour me féliciter de l'effort fait par le Président Obama de rétablir les relations diplomatiques avec Cuba et de rouvrir leurs ambassades. Nous espérons que l'embargo contre Cuba sera également levé. Monsieur le Président, comme d'autres petits États du Pacifique, Vanuatu a une économie ouverte, petite et vulnérable. Son ouverture et sa petite taille signifient qu'elle est très vulnérable aux chocs extérieurs. Et les occasions de faire des économies d'échelle sont réduites. Malgré ces défis, Vanuatu a été en mesure d'enregistrer une croissance économique depuis dix ans. Mais l'impact récent du cyclone PAM a effacé ces gains obtenus au cours de ces dernières décennies. Cela prendra de nombreuses années pour que nous nous relevions. Et dans le cadre de nos efforts, et les efforts pour parvenir au développement durable, sont difficiles. Mon gouvernement a récemment demandé à l'ONU d'envisager de reporter notre reclassement de la catégorie des pays les moins avancés pendant quelques années. Cela nous permettra d'avoir le temps de nous relever après ce cyclone et de reconstruire notre économie. Et j'exhorte les membres de l'ONU à appuyer notre résolution en la matière. Lors de la 70e session de l'Assemblée générale, Monsieur le Président, mon gouvernement et mon peuple font œuvrer pour mobiliser les ressources nationales et pour faire en sorte que nos capacités institutionnelles soient basées sur ce nouveau programme de développement. Comme d'autres pays en développement, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas parvenir au développement durable à nous seuls. Et par conséquent, nous demandons à la communauté mondiale à nous aider pour parvenir à cet objectif. Monsieur le Président, mon gouvernement est convaincu que la tension actuelle entre la liberté en mer et les revendications territoriales, comme on peut le constater dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer et dans le cadre d'autres conventions, tout ceci est un problème. Je pense également que les États doivent être prêts à continuer à coopérer et à trouver des solutions pacifiques à tout différent qui pourraient apparaître. Les îles Mathieu et Hanla au sud de Vanuatu ont toujours été une source de patrimoine culturel, bien avant l'ère coloniale. Et comme les 83 autres îles, les personnes utilisent la liberté de déplacement en mer pour pouvoir visiter ces sites culturels. Cela fait maintenant longtemps que mon peuple s'est vu dénier ce droit. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier et de féliciter les Nations Unies et la République française d'avoir fait preuve de leur souhait de dialoguer et d'avoir également permis à notre peuple de se rendre dans ces îles pour des rites culturels. La France a également promu les droits des peuples autochtones dans la région et à travers le monde. Et je tiens à dire que Vanuatu a été déclaré zone marine et culturelle protégée. Des visites culturelles pour être faites pour revitaliser nos systèmes autochtones et culturels. J'aimerais également dire officiellement que le gouvernement de Vanuatu a l'intention de renforcer ses liens avec le gouvernement français dans les efforts de collaboration pour veiller à ce que nos océans soient débarrassés de la piraterie, du terrorisme et de la pêche illégale. En conclusion, Monsieur le Président, les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Les incertitudes économiques mondiales, l'impact du changement climatique et les crises humanitaires sans précédent nous rappellent que nous devons réfléchir différemment et adopter des approches novatrices pour résoudre ces problèmes. Nous devons nous écarter des pratiques habituelles. Et ceci est particulièrement important pour mettre en oeuvre le programme 2030 ambitieux, le programme d'action d'Alice Abeba et l'accord sur le changement climatique qui sera bientôt adopté à Paris. Nous avons besoin de partenariats renouvelés en termes de coopération internationale et de sagesse collective pour relever ces défis. Monsieur le Président, lorsque nous ouvrons deux concerts, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République du Manuatu pour la locution qui vient d'être prononcée.